Alors on va tout de suite parler de la e-residency, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de la e-residency, qu'est-ce que c'est précisément, quelles sont les limites et en quoi est-ce que ça s'adapte à ta situation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? La e-residency, ça te permet en tant qu'entrepreneur, et on en a beaucoup entendu parler, d'avoir accès à l'infrastructure estonienne. L'Estonie, c'est un pays qui est quasiment entièrement dématérialisé, donc tout se passe sur le web, et ça te permet en tant qu'individu de profiter de cette infrastructure-là pour créer une société à distance, pour gérer ton entreprise à distance, pour ouvrir des comptes en banque en zone économique européenne, pour ouvrir tes processeurs de paiement en style Paypal, Business et Stripe, et ça te permet de gagner du temps en bureaucratie, ça te permet une plus grande flexibilité de temps et de mouvement, et ça te permet d'avoir accès à un développement économique au sein de la zone européenne. Alors maintenant, quelles sont les limites ? Eh bien, il y a beaucoup de malentendus à propos de la e-résidence qui a été extrêmement bien mis en avant par le gouvernement, qui profite de la e-résidence pour gagner des revenus additionnels. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros de contributions sociales que les e-résidents ont versés depuis la création de ce programme. Donc, chapeau à ce pays qui innove, qui permet aux entrepreneurs d'entreprendre et qui profite d'une économie saine par la même occasion. Le premier malentendu, c'est que la e-résidence permet de s'installer dans le pays. C'est complètement faux, c'est impossible. La e-résidence ne permet pas de devenir résident temporaire en Estonie. Ça, c'est un autre programme qu'on aborde dans Life in Best Residency. Mais là, ce n'est pas du tout le sujet de la e-résidence. Le deuxième malentendu, c'est que ça permet de voyager, que c'est une carte d'identité ou que ça fait office de document de voyage. Et ce n'est pas du tout le cas. Tu peux le voir ici sur cette photo. C'est une carte qui ne comprend pas de photos et ça ne permet pas de voyager à l'étranger ou bien en zone économique européenne. Donc, ça, c'est le second malentendu à propos de la e-résidence. Et le troisième malentendu à propos de la e-résidence, et qui est le plus important, c'est que ça accorde la résidence fiscale. Pas du tout. La e-résidence ne permet pas du tout d'obtenir la résidence fiscale estonienne. En somme, ça ne permet pas de payer moins d'impôts. Pourquoi ? Eh bien, même si on crée une entreprise en Estonie et ça donne de nature un lieu de naissance en Estonie et donc la résidence fiscale en Estonie à propos de la société, eh bien, à partir du moment où tu gères la société à partir d'un autre pays à l'étranger en tant que non-résident, eh bien, ça crée un établissement stable. Donc, si tu gères depuis la France, par exemple, si tu gères ton entreprise depuis la France, eh bien, conformément à l'article 5 de la convention fiscale entre la France et l'Estonie, par exemple, que tu peux voir défiler ici, eh bien, ça crée un établissement stable et c'est à partir de là que le bénéfice est imposé. Le bénéfice de l'établissement stable, pour l'exemple de la France, est imposable en France. Donc, vraiment faire attention à ceux qui croient que la e-résidence, ça permet de payer moins d'impôts. Donc, c'est complètement bullshit. Tu seras imposé en France si tu gères ton entreprise en France, si les processus commerciaux sont faits principalement en France, si tu résides en France la plupart du temps. Donc, si tu es issu d'un autre pays, peut-être l'Afrique du Nord, Belgique, Luxembourg, etc., je t'invite à consulter les conventions fiscales qui existent entre l'Estonie et les autres pays. Je le mets en ressource de cette vidéo. Et tu peux également t'accompagner d'un avocat fiscaliste. Mais bref, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'impôt sur les sociétés est réglé là où est réalisé son chiffre d'affaires et là où le management est effectué. La e-résidence en somme ne permet pas de changer son foyer fiscal. Donc, la personne non-résidente en Estonie qui est une e-résidence et qui est une entreprise en Estonie paiera son impôt sur le revenu dans son pays d'origine même s'il a une carte de e-résident. Donc, même si la e-résidence en soi ne permet pas de payer moins d'impôts et d'augmenter son pouvoir d'achat, ça permet toutefois de créer une entreprise avec moins de papier et de pouvoir la gérer des quatre coins du monde et d'avoir accès à la zone économique européenne avec des processeurs de paiement fiables, stables, Stripe, Paypal Business et de conserver une bonne image, un gage de sérieux par rapport à ses prospects et à ses clients puisque l'Estonie est un pays sérieux qui a fait ses preuves. Mais voilà, en gros, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse aux freelancers, aux développeurs, aux consultants qui ne font pas nécessairement partie de la zone économique européenne et qui veulent développer leurs affaires dans cette région du monde et avoir accès donc au système bancaire en Estonie, aux banques sous licence européennes à des comptes multiduises en euros et aux processeurs de paiement, comme je viens d'indiquer, Paypal, Stripe, de sorte à pouvoir encaisser ses clients et faire tourner son business, ce qui est le plus important en fait quand on choisit une solution offshore. Pour ceux par contre qui sont libres géographiquement et qui ont envie de s'expatrier fiscalement, pleinement et de profiter du système estonien, 20% d'impôts sur les dividendes, 20% d'impôts sur les revenus personnels, eh bien là, j'ai une formation qui s'appelle Life in Best Residency et qui t'apprend étape par étape à t'extirper de la France en 30 jours et donc à augmenter ton pouvoir d'achat et diminuer tes impôts. Je mets ça en ressource de cette vidéo. Il te suffit de cliquer sur le lien pour en savoir davantage. Comment est-ce que Life in Best peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'y ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life in Best. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.